Donc on va finir cette partie sur la 2044, donc la déclaration de revenus fonciers au réel, en prenant le temps du coup de regarder la dernière case qui nous manque, donc pas des moindres, celle sur les travaux déductibles. Un poste très important, puisqu'en général les travaux c'est un des plus gros postes, et puis je vous rappelle toujours le même raisonnement, dès que je mets 100 euros dans mes travaux déductibles, fiscalement je récupère ma tranche et les prélèvements sociaux. Donc généralement sur des tranches à 30, c'est quasiment la moitié des travaux qui sont indiqués dans cette case qu'on va récupérer en gain fiscal. Donc une case sur laquelle il ne faut pas se tromper. Malheureusement c'est assez compliqué, donc on va basculer ici, les travaux déductibles des revenus fonciers, puisque tout n'est pas déductible, malheureusement ce serait trop beau, et donc ce n'est pas possible. Donc avant de voir lesquelles sont déductibles, lesquelles ne le sont pas, déjà un premier appel, attention aux conditions pour déduire les travaux. Alors je mets ces conditions ici, mais ça vaut pour toute charge déductible. En général les textes, pour toutes les charges déductibles de la location, ils précisent toujours la même chose. Il faut que ces charges soient là pour la location, pour que le bien puisse être loué dans un but locatif. C'est vraiment la raison principale qui fait qu'on peut déduire une charge. Ça veut dire que si vous habitez le bien de manière personnelle, les déductions c'est terminé. Si vous louez le bien à titre gratuit, c'est-à-dire si vous le mettez à disposition à titre gratuit à quelqu'un, là aussi les déductions deviennent impossibles. Ce serait trop facile d'avoir zéro de loyer parce qu'on le donne gratuitement, et d'aller fiscalement récupérer des charges qui produisent un gain fiscal. Donc ça, ça n'existe pas. Donc voilà, surtout n'habitez pas votre bien, même si c'est quelques jours. N'allez pas laisser un proche habiter dans le bien pendant 3-4 jours parce qu'il y a des travaux et après vous relouez. Tout ça sur des redressements fiscaux, ça ne passera pas, c'est niet. Donc voilà, faites très attention aux conditions, et notamment sur les travaux. S'il y a besoin de temps, de vacances pour les travaux, ce n'est pas grave, vous pourrez les déduire, mais à condition que ces travaux soient faits pour que le bien soit loué, et que dès que le bien est à nouveau louable, tout de suite il est mis en ligne, vous cherchez un locataire, etc. Donc voilà. C'est pareil, si vous faites beaucoup de travaux et que derrière vous ne le louez pas, ou que vous arrêtez l'allocation très rapidement après pour X raisons, tout ça, ça peut être sujet à des redressements fiscaux. Donc voilà ce que j'ai mis ici en premier. Attention aux conditions, ne pas habiter le bien, ne pas le prêter, ne pas arrêter l'allocation sans raison juste après avoir déduit des charges importantes. Donc vraiment, on verra qu'il peut y avoir un délai. Tout à l'heure, on l'a déjà dit, on peut engager des dépenses pour des charges et ne louer le bien qu'après, parce qu'il faut le temps que les travaux soient faits, etc. Ça va être l'objet de la partie suivante, ça d'accord. Mais à partir du moment où vous le réservez pour un usage personnel ou pour le prêter, là c'est terminé. Donc ça c'est vraiment important. Là-dessus, vraiment je vous conseille de ne pas rigoler avec ça. Et donc au niveau des travaux, on va les distinguer, on va les mettre en trois catégories. On va avoir ce qu'on appelle les travaux de réparation-entretien, que j'ai mis en bleu ciel ici. Ça, c'est déductible. On va avoir une autre catégorie de travaux que le fisc va appeler travaux d'amélioration. C'est déductible aussi. Je les ai mis ici en bleu un peu plus foncé. Et on a la troisième, qui elle, là, j'ai mis en jaune pas beau, là, parce que ça, ça nous plaît moins. Les travaux de construction et d'agrandissement, eux, ne sont pas déductibles des revenus fonciers. Et la grosse difficulté pour tout loueur, ça va être de distinguer, dès qu'on a une charge, dès qu'on a des travaux, de se dire, bon, est-ce que c'est dans le bleu, travaux de réparation-entretien ou travaux d'amélioration, ou est-ce que je suis dans le jaune ? Et dans ce cas, ce n'est pas déductible. Et voilà, le nerf de la guerre est là, et c'est la grosse difficulté. Donc, je vais vous montrer comment, voilà, au niveau théorie, comment ça se passe, et puis après, on va regarder au niveau de la pratique, avec le texte, comment procéder. Dans la théorie, c'est assez simple. Les travaux de réparation-entretien, c'est toutes les petites dépenses qu'on a tous les jours dans notre bien pour le maintenir en état de location. Donc, dès que vous allez changer une serrure, faire intervenir quelqu'un parce que la chasse d'eau ne marche pas, voilà, toutes ces petites dépenses quotidiennes nécessaires à la location du bien, tout ça, c'est considéré comme de réparation-entretien, et c'est déductible. À l'opposé, dans le jaune, là, qui ne nous plaît pas trop, toutes les dépenses qui élargissent votre bien, qui font que, voilà, il gagne en surface, du coup, le FISC considère que toutes ces dépenses qu'on appelle la construction-agrandissement, qui vraiment permettent de valoriser le bien, c'est-à-dire le FISC va considérer que ces dépenses de travaux font que votre bien, du coup, se transforme et peut valoir plus cher, et donc le FISC ne tolère pas qu'on puisse déduire ces dépenses-là et y récupérer fiscalement la tranche et les prélèvements sociaux. Donc, voilà, les dépenses de reconstruction-agrandissement, c'est ça. Et entre les deux, tout ce qui est au milieu, ça, c'est les travaux d'amélioration, et donc ça, c'est déductible. Et donc, la grande question, ça va être de dire qu'est-ce qui est au milieu, qu'est-ce qui fait partie des travaux d'amélioration, parce qu'en entretien, on n'a jamais trop d'hésitation, mais amélioration, qu'est-ce qu'on peut déduire ou pas ? Et construction-agrandissement, qu'est-ce qu'on ne peut pas déduire ? Donc, avant de se pencher sur le texte, je vous ai mis quelques exemples, déjà pour vous donner une idée un peu de ce qu'on considère. Donc, dans le bleu ciel, travaux de réparation, toutes les dépenses engagées dans les magasins de bricolage, donc à partir du moment où vous allez à Leroy Merlin acheter de la peinture, des robinets, je ne sais quoi, ça, c'est bon, c'est déductible. Tous les diagnostics que vous avez à faire, performance énergétique, etc., tout ça, c'est déductible. Autre exemple, la réfection des plafonds, d'un plancher, d'un escalier, de canalisation, de radiateur, remplacement de la chaudière, remise en état de l'installation électrique, voilà, donc, toutes les dépenses qui sont là, qui sont de toute manière nécessaires pour maintenir le bien en état, pour pouvoir le louer correctement. Donc, à partir du moment où ces dépenses sont engagées dans un bien loué ou dans un bien qui a vocation à être loué, tout ça, c'est déductible sans problème. Pour vous donner une première idée de ce que c'est qu'une dépense d'amélioration, on en a ici, l'agrandissement des fenêtres, ça, c'est déductible, reprise des fondations, réfection du trottoir attenant à la propriété, vous voyez, ça va assez loin, voilà, réfection du trottoir, on pourrait se demander est-ce que c'est déductible ou pas, eh bien, ça l'est, ça fait partie des travaux d'amélioration. Réparation de la toiture sur un immeuble, donc, on nous précise bien sans augmenter la surface, donc, pareil, tout ce qui touche à la toiture, un ravalement de façade, etc., tout ça, ça va rentrer dans les travaux d'amélioration, réfection de toute l'installation électrique, on fait un peu doublons avec tout à l'heure, donc, voilà des exemples de travaux d'amélioration. Et par contre, quand on bascule sur de la construction qui, là, ne l'est plus, là, on a des exemples un peu plus précis, voilà, pour vous donner une idée, par exemple, quelqu'un qui a transformé un étage d'immeuble pour démolir, et qui a dû démolir et reconstruire les murs principaux, ça, ça ne passe pas, puisque le fisc a considéré que comme on démolit et qu'on reconstruit des murs, on change l'agencement des pièces, on modifie la structure du bien, et donc, c'est des dépenses non déductibles. Pareil, démolition et réfection des toitures, puisque là, ce n'est pas du tout la même chose d'aller... Ici, on répare une toiture qui avait besoin d'être réparée sans augmenter la surface, ici, on démolit et on refait, donc, du coup, c'est, voilà, pour le fisc, on entre dans la construction plutôt que dans l'amélioration. Donc, ces deux exemples sur les toitures sont intéressants. Donc, là, la démolition de toiture, elle est avec plancher et plafond pour un aménagement de locaux totalement différent du bien initial, avec déplacement des cloisons. Bon, lui, il a cherché, mais voilà, ça, c'est non déductible. Restructuration complète des sols, planchers et plafonds, etc. Donc, voilà des exemples de ce que peuvent être des dépenses non déductibles, à l'inverse des deux autres. Et malheureusement, moi, je pourrais m'arrêter là parce que je n'ai rien à ajouter de particulier. C'est-à-dire, la seule question, c'est de dire est-ce qu'on est dans le bleu ciel ou dans le bleu un peu plus foncé ou est-ce qu'on est dans le jaune ? Avec la définition que je viens vous donner des trois types de travaux. Et du coup, à partir du moment où vous êtes dans le bleu ciel ou dans le bleu foncé, c'est déductible. Une fois qu'on est ici, ça ne l'est pas. Du coup, la grande question, voilà, c'est de se dire qu'est-ce qui est déductible ou non. Et voilà, le nerf de la guerre est là-dessus. Donc, quelles sont les astuces pour savoir si je peux déduire mes travaux, si on est dans le bleu, le ciel bleu foncé, ou non. Puisque là, c'est le plus important. Mon meilleur conseil, il est là. Il faut lire le texte, il va falloir interpréter. Et de toute manière, je n'en aurai pas d'autres puisqu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire, si vous m'appelez, oui, je fais des haies dans mon jardin, est-ce que je vais pouvoir le déduire ou non, moi, je n'en sais rien. C'est-à-dire, moi, je n'en sais rien, mais personne n'en sait rien. Il faut lire le texte, on va aller le voir, c'est-à-dire qu'on a encore un BOFIP, donc on va aller regarder à quoi il ressemble. Voir si éventuellement, dans le BOFIP, dans les exemples du BOFIP, on retrouve un peu notre charge. Malheureusement, je vous en ai déjà cité pas mal. Voir si à travers, on va voir qu'il y a des jurisprudences dans le BOFIP qui sont citées, si on retrouve notre charge aussi. Eh bien, si ce n'est pas le cas, je suis désolé, mais ça va être à vous d'interpréter, c'est-à-dire, ça va être à vous de vous positionner sur votre charge, de dire, moi, effectivement, ma charge n'est pas citée, par contre, ça s'assimile quand même à ce que je vois, ou à la définition que le fisc donne, les travaux d'amélioration, donc je choisis de la déduire. Ou inversement, vous jugez que ce n'est pas déductible et vous ne le faites pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde procède comme ça. C'est-à-dire, si vous voulez être certain, vous pouvez prendre un expert comptable ou un avocat fiscaliste, mais il va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va devoir interpréter le texte si votre charge n'est pas dedans, et se positionner, donc engager sa responsabilité professionnelle. Et donc, dans les faits, qu'est-ce qui va se passer ? Soit le fisc ne va jamais contrôler, donc votre charge va passer, soit un jour, vous allez avoir un contrôle, donc le contrôleur va vous demander la facture, et là, deux options, soit le contrôleur s'est dit, bon, effectivement, moi aussi, je trouve que c'est une dépense d'amélioration, on en reste là, c'est déductible. Soit le contrôleur peut se dire, là, moi, je trouve que, voilà, monsieur exagère, pour moi, c'est une dépense non déductible, une dépense jaune, et du coup, je redresse. Et donc là, tout va dépendre de vous, soit vous allez accepter ce redressement, avec ce qu'on a vu précédemment, donc recalcule de l'impôt, éventuellement majoration de 10%, que vous pouvez contester, 0,2% d'intérêt de retard par mois, soit vous allez contester, et aller à l'encontre de la rectification du fisc, et donc là, chacun va prendre ses avocats, ou autre, ça va partir en justice, et on aura une jurisprudence, c'est comme ça qu'on a eu les jurisprudences, c'est-à-dire qu'un juge va trancher, et donc on saura, une bonne fois pour toutes, si votre dépense est vraiment déductible dans les trameaux d'amélioration ou pas, et donc ça viendra enrichir le texte qu'on va voir. Et voilà, de toute manière, je n'ai pas d'autre solution. Donc nous, on va aller lire le texte, et on va aller voir un peu ce qui rentre dedans, mais il faudra après interpréter. Donc que vous le fassiez vous, un expert comptable ou un avocat, de toute manière, ça reviendra au même. L'autre solution, vous pouvez interroger le fisc, toujours pareil, vous pouvez aller sur votre messagerie impôts Gouv, en haut à droite, il y a messagerie sécurisée, vous pouvez écrire au fisc, pour voir s'il pense que votre charge est déductible ou non. Alors là, attention, on a un texte qui est très clair, qui nous dit que la réponse du fisc sur cette messagerie, ne vaut rien. Voilà, donc le fisc peut vous dire, oui, oui, vous pouvez déduire, et demain, vous avez un vrai contrôle, avec un contrôleur qui se base sur le BOFIP, qui vous dit, bah non, ça ne l'est pas, vous aurez beau montrer votre papier réponse des impôts, qui vous a dit que vous pouviez déduire, et bah ça ne vaut rien. Vous gagnerez peut-être la bonne fois, et vous éviterez la majoration éventuellement, mais ça ne vous permet pas d'être serein, vraiment à 100%. Pour autant, voilà, ça peut valoir le coup d'interroger, et puis des fois, on a des très bonnes réponses, selon le contrôleur qui nous répond, très précise, donc ça peut aider. Et la troisième chose, souvent la TVA à 10%, signifie qu'on peut déduire, donc ça vaut le coup de regarder un peu vos factures, tout ce qui est sur de la TVA à 10, en général, c'est déductible. Donc avant de voir le dernier point, on va quand même se pencher sur le deuxième, donc si, voilà, puisqu'il va falloir lire le texte. Donc on va repasser par Google, on va taper travaux déductibles des revenus fonciers, et on rajoute BOFIP, puisqu'on cherche le texte officiel, le bulletin officiel des finances publiques. Je pense que sur le premier lien, on ne va pas être déçu, et voilà. Donc là, en fait, il y a trois BOFIP indifférents, qu'on voit ici, le premier, le deuxième, le troisième. Vous pouvez lire les trois, le premier, moi j'aime bien, voilà, déjà, ça vous donne une bonne idée. Le premier, il est bien parce qu'il est bien classé, c'est-à-dire qu'on a un grand 1, c'est toutes les dépenses de réparation et d'entretien, là, mon bleu ciel. On a un grand 2, un peu plus loin, c'est toutes les dépenses d'amélioration, mon bleu foncé. Et puis un grand 3, toutes les dépenses qui ne sont pas déductibles, le jaune qu'on n'aime pas trop, là. Hop, et tout est détaillé là-dedans. Et vraiment, ce BOFIP est très bien parce que déjà, ça vous donne une définition, donc moi je vous l'ai fait un peu la va-vite, mais là, vous avez la définition exacte de ce que c'est qu'une dépense de réparation et d'entretien. On peut lire, ça se lit très bien. Les dépenses de réparation sont celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble. Alors quand ils disent un immeuble, c'est tout. Une maison, tout bien loué, c'est un immeuble. En bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Donc voilà, c'est assez clair dans ce qu'il y a. Ensuite, vous avez des exemples de dépenses qui sont déductibles avec les jurisprudences. Là, ce qu'on voit à droite, c'est les jurisprudences qui sont tombées. Donc voilà, les dépenses de recherche contre l'amiante, tout ce qui a été un peu contesté. On voit tout ce qui est déductible à travers des exemples. Donc remise en état du mur d'une propriété, par exemple. Donc c'est vraiment bien de le lire. Ça vous donne quand même une idée si on est sur des travaux qui sont bien supérieurs à ce que vous faites. Voilà, vous vous dites là, dis donc, c'est dix fois plus exagéré que ce que moi je veux faire. Du coup, vous savez, vous pouvez déduire tranquille. Donc ensuite, on a l'amélioration. Donc là, c'est pareil. Un paragraphe très intéressant. Et vous avez encore des exemples de dépenses qui sont déductibles. Et je me demande même s'ils n'ont pas mis après. Ah non, on n'a pas des exemples de dépenses non déductibles. Donc on n'a que des exemples de dépenses d'amélioration déductibles. Vous voyez, même reprise des fondations de l'immeuble. C'est là que j'ai trouvé mon trottoir à la propriété, etc. Et pareil pour la reconstruction, avec là des exemples de reconstruction et donc qui n'ont pas été déductibles, qui ont été redressés. Donc vraiment, moi, c'est le meilleur moyen de trouver. C'est-à-dire, soit vous ne voulez pas vous mouiller, vous prenez un expert comptable ou un avocat, et puis vous vous basez sur ce qu'il dit. Alors attention, le professionnel, moi, je me mets à sa place. Si moi, j'étais dans son cas, soit je suis sûr de moi et je vous dis oui, c'est déductible, soit j'ai le moindre petit doute, et dans ce cas, je ne prends pas de risque, je vous dis non. Donc, après avoir, peut-être qu'il vous dira aussi que lui, il vous dit non, mais que vous pouvez tenter. En tout cas, je ne sais pas si vraiment l'expert comptable ou l'avocat est nécessaire, peut-être sur des gros, gros travaux, mais je pense que le mieux, c'est quand même de bien lire le texte et d'assimiler selon ce que vous avez. Et puis là, vous avez encore deux autres beaux files qui vous détaillent un peu des choses. C'est le premier le plus important. Donc, voilà, on ne va pas passer trois heures sur les travaux. Moi, je n'ai pas d'autre solution. Il faut lire le texte, il faut interpréter. Vous pouvez m'interroger sur tous les travaux du monde. S'ils ne sont pas dedans, il faut se positionner. Et ce n'est certainement pas moi qui vais le faire, c'est à vous de le faire pour votre dossier où vous prenez un professionnel, expert comptable ou avocat fiscaliste, c'est les deux qui peuvent engager leur responsabilité professionnelle là-dessus. Le dernier conseil que je peux quand même vous donner, si jamais vous rénovez totalement un bien, c'est très fréquent, on l'a vu sur le déficit foncier, acheter un bien avec énormément de travaux pour faire un gros déficit. Là, l'astuce, c'est la suivante, c'est dans le beau fil que je viens de vous donner tout à la fin, vous pouvez lire. Qu'est-ce qui se passe si on a des travaux d'amélioration et on a des travaux de construction, donc j'ai mon bleu foncé mais j'ai aussi mon jaune pas beau là, sur un même bien et que tout ça est au milieu des factures globales qu'on ne peut pas dissocier. Le fisc est très clair, il nous dit si il y a des dépenses non déductibles de construction et des dépenses déductibles d'amélioration mais que vous n'êtes pas capable de produire une facture séparée, ce n'est pas déductible. C'est une très belle astuce à connaître, si vous partez sur une rénovation d'un bien, vous dissociez bien sur tous les travaux. La construction, l'agrandissement d'un côté, ça vous le dissocier, ce ne sera pas déductible et tout ce qui est amélioration, des factures séparées, des dépenses séparées, surtout, on sépare bien tout ça pour pouvoir déduire un maximum et éviter le redressement. Donc ça, c'est un très bon conseil sur la rénovation. Et enfin, les travaux jaunes ne seront pas déduits, vous pouvez vous consoler un peu, on verra que tout à l'heure pour le calcul de la plus-value, on va pouvoir les utiliser. Parce que je vous rappelle qu'il va y avoir un autre impôt, si j'achète un mien et que je le revends, la partie que j'ai gagnée entre l'achat et le revendre, ça s'appelle la plus-value et ça aussi, ça va subir encore un impôt différent. donc éventuellement, on pourra peut-être utiliser ces travaux jaunes à ce moment-là parfois. Donc des fois, ils ne sont pas toujours perdus. Donc voilà pour ma partie sur les travaux. J'ai encore fait une rubrique des questions fréquentes parce que là, vraiment, c'est une partie sur laquelle j'aimerais passer plus de temps et où j'ai énormément de questions, mais il n'y a rien d'autre que ça. Donc je n'ai pas d'autres possibilités de vous aider. Vous ne pouvez que lire le texte et puis vous débrouiller avec, malheureusement, ou payer un professionnel. Donc les questions fréquentes. Je ne trouve pas si ma charge est déductible ou non. Voilà, je me répète, mais là, soit vous interprétez vous-même, soit vous prenez un professionnel. Et si elle n'est pas dans le texte ou si elle n'est pas dans le juriscrédence, c'est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de réponse à cette question. Tout à fait possible que le fisc ne soit jamais allé faire le contrôle sur la charge que vous voulez déduire et que d'autres ont déduit et que jusqu'à présent, tout soit passé sans problème et du coup, on n'a pas de juriscrédence. Quel risque si je déduis à tort ? Bon, ben là, on l'a vu aussi plusieurs fois. Donc le risque, c'est un redressement du fisc. Si vous ne contestez pas, vous repayez l'impôt. Majoration de 10% que vous pouvez contester et 0,2% par mois d'intérêt de retard. Ensuite, dois-je remplir le cadre demandant l'adresse des entrepreneurs ? C'est vrai que ça revient souvent. Il y a un petit cadre sur la déclaration d'impôt et notamment sur la déclaration d'impôt en ligne aussi où une fois qu'on a rempli le montant des travaux, on nous demande, on va aller le voir, ce sera plus simple, on nous demande l'adresse et la date de paiement. On va aller regarder notre 2044. Donc en ligne, ça va apparaître tout seul après avoir rempli toutes les cases qu'on a vu tout à l'heure des déductions. Il y a ça qui apparaît, la ligne 400, paiement des travaux. Et donc, on nous demande le numéro de l'immeuble et la nature des travaux, le nom et l'adresse des entrepreneurs, la date de paiement et le montant. Et donc, si par exemple, là dans ma rubrique de travaux, c'est la rubrique 224, je ne sais pas si j'ai eu 500 euros de fenêtres et 200 euros de planchers, là-dedans, je vais noter 700 parce que c'est le total de mes travaux déductibles. Et ensuite, ici, je dois faire un petit détail en disant, sur l'immeuble 1, plancher, qui est intervenu, la date de paiement, le montant. Et même chose en dessous. Ce cadre-là, fiscalement, il ne sert à rien. C'est-à-dire que vous pouvez le laisser vide, vous ne risquez rien du tout. Pour autant, je vous conseille de le remplir parce qu'en cas de contrôle, il faut avoir les factures, clairement, pas de factures terminées. Donc, je vous conseille de remplir le cadre. Ça permet de vérifier au moment où vous le faites que vous avez bien chaque facture pour ce que vous déduisez. Si jamais, il n'y a pas assez de lignes, vous pouvez grouper sans problème les factures. Moi, il m'arrive même de mettre des fois, de grouper tous les travaux de réparation, de tout mettre, travaux d'amélioration et puis, voilà, je mets un montant et est terminé. Donc, vous ne risquez rien de ne pas le faire. Par contre, il faut avoir les factures. Il faudra être capable de prouver au fisc le montant que vous avez mis là-haut. Donc, si vous pouvez, je vous conseille quand même de prendre le temps de le faire. Ça évite peut-être le redressement aussi, ça évite d'attirer l'attention en faisant ça correctement. Et tu as noté qu'il y a la même chose pour les intérêts d'emprunt ici. Donc, l'histoire de l'intérêt, assurance emprunteur, frais de garantie, etc. Vous pouvez aussi mettre le détail ici si vous le voulez. Encore une fois, vous ne risquez rien à ne pas le faire si ce n'est peut-être d'attirer l'attention. Ensuite, que retient-on pour des travaux faits sur deux années et de toute manière même sur une année ? Question très importante. Je l'ai peut-être dit une fois au début de la vidéo. Là, je le répète et je l'ancre bien. Au niveau de la déclaration d'impôt, que ce soit pour le foncier, vos salaires, tout ce que vous voulez, ce qui compte, c'est la date de paiement ou la date à laquelle vous recevez l'argent. Je prends un exemple. Si vous recevez un salaire le 30 décembre 2020, logiquement, il est imposé sur la déclaration 2021 des revenus 2020. Par contre, si ce même salaire, il y a eu de retard, vous le recevez le 2 janvier 2021, donc trois jours après, tout de suite, on passe sur la déclaration 2022 des revenus 2021. Les travaux, c'est pareil. Ce qu'on retient, c'est la date de paiement. Tout ce que vous avez payé en 2020, je veux le voir sur la déclaration d'impôt 2021 des revenus 2020. Tout ce que vous avez payé comme travaux en 2021, ce sera pour l'an prochain, la déclaration 2022 des revenus 2021. On retient vraiment la date de paiement. Au passage, on va l'évoquer juste après, avec ça là, toutes les factures, il faut qu'elles soient à l'adresse du bien loué. Ça aussi, j'ai vu des redressements avec des contrôleurs un peu zélés où le contribuable était capable de produire la facture et malheureusement, l'adresse était celle de sa résidence principale. Par exemple, facture le roi de Merlin ou je ne sais quoi. Du coup, le fisc peut ne pas l'accepter. La facture doit être au nom du bien loué. Faites très attention à ça. J'imagine qu'après, on peut peut-être contester et prouver que les travaux ont bien été faits là-bas. Mais bon, si on peut s'éviter de désagrément et être sûr de bien déduire. Encore une fois, on gagne tranche et prélèvements sociaux, donc c'est des montants importants. Donc, les factures, c'est au nom du bien, à l'adresse du bien loué. Et la dernière question, celle-là, c'est celle qui m'arrive le plus. Est-ce que je peux tricher avec les factures ? Quelles sont les astuces ? Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu. Je ne le cautionne pas. Le risque, pour moi, il est toujours le même avec le risque de redressement avec 10% et 0,2% d'intérêt d'emprunt. Après, ceux qui veulent se lancer là-dedans s'y lance. Donc, sans moi, je vous informe. Mais pour moi, on est sur un... vous êtes en train de frauder le fils. Donc, on a le risque fiscal qui est derrière. Le premier... première astuce, entre guillemets, que les gens font, dès qu'ils vont à Leroy Merlin, Bricodépôt ou autre, et qu'ils achètent un peu de peinture, des serrures, ce genre de choses, ils font des factures au nom du bien loué, même si ça n'a pas vocation à être des travaux pour là-bas. Ce genre de choses assez fréquents, je pense qu'effectivement, il y a très peu de risques, même si je ne veux pas aller là-dessus, moi. Mais bon, effectivement, je ne vois pas le contrôleur aller dans votre location vérifier que c'est bien peint en rose et pas en bleu. Donc, vous voyez effectivement sur des montants raisonnables, les petits achats, Abricodépôt, Le Roi Merlin et autres, tant que vous avez la facture au nom du bien loué, à mon avis, effectivement, ce forme de triche peut passer sans trop de problèmes. Attention d'ailleurs avec les dépenses de réparation, c'est bien vraiment que les... comment dire, les coûts d'achat des matériaux qui sont déductibles ou des artisans quand ils interviennent, mais le fait que vous fassiez vous-même vos travaux, il n'y a pas de forfait qui permette de venir déduire votre main-d'oeuvre. Donc, si vous faites vous-même les travaux, vous ne déduirez que les matériaux. Et pareil, même chose, si pour installer la serrure, vous achetez avec un tournevis ou des outils pour l'installer parce que vous ne les aviez pas, ça, ce n'est pas déductible. La serrure, en elle-même, est déductible. Par contre, tout l'outillage et autres qui sert à installer, ça, ça ne l'est pas parce que c'est quelque chose qui va vous appartenir et qui ne va pas rester dans le bien-d'oeil. Donc, faites attention quand même sur les petites factures comme ça à bien déduire que la fourniture qu'on a elle-même qui va rester sur place. Et la deuxième forme de triche que je vois souvent, alors celle-là, je la cautionne beaucoup moins, j'ai des petits malins qui font la même chose, donc qui vont, notamment au moment du déblocage du prêt, ils vont chez le Roi Merlin, ils achètent, je ne sais plus pour le Roi Merlin, ça peut être n'importe quoi, ils achètent des choses plus importantes, un portail à 2000 euros, voilà, ce genre de choses. Et donc, ils ont leur facture avec le portail à 2000 euros à l'adresse de la location, donc ils peuvent le déduire et ils ramènent quelques semaines ou quelques mois après le portail à le Roi Merlin et se font rembourser. Et donc, très bonne opération puisque là, sur 2000 euros de portail, si je le déduis dans une tranche à 30, je récupère 1000 euros d'impôt en moins et puis je me fais rembourser mon portail à 2000 et le tour est joué. Là, clairement, je ne consigne pas parce que là, vous allez sur un risque de redressement important et donc, plus vous jouez haut et plus le redressement est possible et peut faire très mal. voilà pour cette partie-là, pour les questions fréquentes. J'en ai une toute dernière puisque là, je vais vous laisser un peu regarder les charges déductives ou l'autre. Il y a une chose sur laquelle je peux me positionner et sur laquelle je préfère vous mettre en garde, c'est très fréquent. C'est le cas, souvent les gens me disent « je refais ma salle de bain, je refais ceci, cela » donc la salle de bain, en regardant le texte, vous verrez que tout passe plus ou moins. C'est le cas de la cuisine équipée, par contre. Pour la cuisine équipée, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, c'est des factures qui sont importantes et donc, si on peut déduire la cuisine équipée, fiscalement, voilà, on récupère beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'à l'issue de ma formation, souvent, il y en a qui font une demande de correction parce qu'ils avaient oublié de déduire la cuisine équipée et quand on peut le faire, des fois, c'est 2-3 000 euros d'impôts qui re-rentrent et donc, voilà, ça va vite beaucoup. Donc, le cas de la cuisine équipée, moi, je l'aime bien parce qu'on a eu une jurisprudence, on a un arrêt qui est très clair et donc là, je peux me positionner sans problème. Je vous l'ai mis ici, comme ça, on peut le lire ensemble. Les dépenses d'installation d'une cuisine aménagée et équipée, quand elles sont effectuées dans un logement qui en était dépourvue, sont considérées, du coup, comme des dépenses d'amélioration déductibles pour la détermination du revenu net foncier. Donc là, on est très content, y compris pour la part correspondant à l'acquisition d'équipements ménagers et électroménagers intégrés à la cuisine équipée. Voilà, on est encore plus content. Par contre, cette faculté est toutefois subordonnée au fait que la mise à disposition de ces éléments soit expressément prévue dans le bail, très important, ou dans un avenant si les dépenses sont réalisées en cours de bail dans un logement loué. Donc attention, on ne va pas pouvoir faire des avenants n'importe comment, c'est très conditionné. Donc là, il en ressort quoi ? De toute manière, là, je l'ai souligné, mais bon, je rajoute une couche. Vous pouvez déduire la cuisine équipée comme une dépense d'amélioration à trois conditions. Le logement ne doit pas avoir de cuisine équipée, c'est très clair, un logement qui en était dépourvu. Donc là, tous les gens, oui, mais moi, ma cuisine est très moche, il fallait absolument la changer. Là, je n'ai pas de réponse. Vous pouvez essayer et puis vous direz ça au contrôleur et on verra si juste que le logement n'avait pas de cuisine équipée ou pas. Donc ça, là-dessus, moi, je n'ai pas de réponse. En tout cas, sur un logement qui n'en avait pas, là, c'est oui. Deuxième, il faut absolument mettre dans le bail que la cuisine aménagée est présente. Souvent, les gens, en voyant ma formation, pareil, ils ne pensent pas que ce soit très risqué, mais bon, ce n'est toujours pas clean, mais si vous l'avez oublié, il va falloir refaire un bail antidaté en indiquant bien que la cuisine est aménagée et présente dans le bail puisque sur un contrôle fiscal, il va demander facture et il va demander le bail parce que, comme moi, il va connaître la jurisprudence. Donc, si ce n'est pas mis dans le bail, rien qu'avec ça, ils peuvent vous refuser la déduction. Et le plus important, du coup, il faut absolument faire la cuisine après l'achèvement du bien pour ne pas qu'elle soit mélangée aux autres dépenses ou aux reconstructions et garder une facture spécifique. Ce n'est pas vraiment mentionné là-dedans, mais c'est très important que vous la fassiez après pour cette notion-là dans un logement qui en était dépourvu. Donc, c'est vraiment plus facile de dire comme ça, voilà, j'avais mon logement, il n'y avait pas de cuisine, je l'ai fait après, donc c'est vraiment important de la faire après. Donc, si vous avez l'occasion de respecter tout ça, vous pouvez déduire la cuisine équipée, vous me faites bien une facture spécifique après l'achèvement du bien et du coup, là, on a un gros, gros gain fiscal avec une déduction importante au niveau de la cuisine. Effectivement, toujours pareil, si vous rentrez plus ou moins dedans, vous pouvez peut-être faire un avenant, peut-être corriger le bail, vous ne savez pas trop, moi, je ne sais pas non plus, c'est à vous de vous positionner et après, si jamais vous avez un contrôle et si jamais le contrôleur n'accepte pas votre argumentation, ce sera à vous de voir comment vous voulez réagir si lui n'accepte pas cette déduction. Moi, je suis quand même favorable en général, je conseille quand même quand on pense pouvoir le faire, de le faire, puisque le risque, je trouve, si vous ne vous exagérez pas, je ne parle pas des gens qui rendent leur portail autre, mais là, si vous pensez rentrer dedans ou sur une charge, si vous pensez qu'elle l'est et que vous ne savez pas trop, moi, je conseille quand même de la mettre dedans parce que le risque, c'est quoi ? C'est que le fisc vienne, si vraiment il n'accepte pas, vous ne discutez pas, si vous ne voulez pas discuter, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous repayez l'impôt, mais qui est exactement le même que celui que vous auriez payé si vous n'aviez pas tenté de déduire cette charge, donc au final, il n'y a pas vraiment de risque à le tenter. Le seul risque, c'est la majoration de 10%, et franchement, si vous êtes de bonne foi sur une charge qui est un peu borderline et que vous avez tout de suite dans le sens du contrôleur cette majoration de 10%, vous avez de grandes chances pour qu'il accepte de l'annuler, et donc il reste quoi ? Il reste 0,2% par mois d'intérêt de retard. Vous pouvez faire 0,2% par mois sur le montant de déduction d'impôt, vous verrez que c'est un montant qui reste toujours assez raisonnable. Donc voilà pour les travaux. Pour les travaux, il y a le cas de la cuisine équipée, on a notre histoire de bleu ciel et bleu foncé qui sont déductibles et le jaune qui ne l'est pas, et malheureusement, tout se passe dans les textes et tout ça, c'est de l'interprétation. Pendant que j'y suis, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, je ne sais pas encore si j'en aurai l'occasion. Là, on repart à la normale depuis 2021, donc les travaux sont déduits comme ça. Ça fait deux ans qu'au niveau des travaux, on a plusieurs spécificités à cause de l'année blanche. Donc l'an dernier, il y avait des règles spécifiques vraiment aux travaux que je ne vais pas détailler ici parce que ça me prend des heures. Je vous conseille fortement si vous aviez des travaux en 2019 ou 2018, d'aller sur mon site, de regarder les articles consacrés à ça et de corriger si vous avez fait une erreur puisqu'il y a des optimisations fiscales importantes. Je vais quand même vous montrer rapidement les articles concernés. donc vous repassez sur mon site Parcorrige ton impôt. Donc là, c'est vraiment les gens qui avaient des travaux en 2018 et 2019. Si c'est à partir de 2020, tout va bien, vous suivez le tutoriel et on part comme ça. Donc vous tapez travaux et vous allez me lire les choses suivantes. Celle-ci, donc la déclaration 2020 des revenus fonciers 2019, les travaux d'urgence. Il y a cette notion d'urgence exceptionnelle avec des nouvelles cases exceptionnelles spécifiques à cette déclaration 2020. Donc normalement, dans cet article, vous trouverez les liens aussi vers les articles intérieurs si vraiment vous voulez avoir le détail pour tout comprendre. Mais c'est celui-là le plus important. Donc après, il y a celui-ci sur les travaux d'urgence. Une fois que vous aurez lu lui, vous aurez envie d'aller voir celui-ci mécaniquement. Et puis jusque-là, oui, après ça suffit, je pense. Il y en a un dernier, je pense qu'éventuellement, il est donné dedans. Oui, c'est celui-ci. Donc les trois, là, vous pouvez lire les trois. Celui-ci, malheureusement, c'est un peu trop tard, c'était des optimisations il y a deux ans. Mais pour bien tout comprendre, vous pouvez lire en dernier si les deux-là n'ont pas suffi. Donc nous, là, pour la déclaration 2021 ou après, il n'y a pas de problème. Et de toute manière, s'il y a des nouvelles choses, je l'ajouterai tout de suite dans l'information. Par contre, pour les années antérieures, ça vaut le coup de jeter un peu d'œil. Donc jusqu'au 31 décembre 2021, vous pouvez corriger la déclaration de l'année en cours. 2021 est revenu 2020, mais les deux passés. Donc jusqu'au revenu 2018. Donc ça vaut le coup de regarder et de voir s'il n'y a pas une correction potentielle. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu les travaux, il nous reste de nous pencher, et donc on a vu toutes les déductions, avec la 2044, il nous reste de nous pencher sur un aspect important, puisque je vous ai dit depuis un moment qu'il est possible de déduire des charges alors que le bien n'est pas encore loué ou alors que le bien va être loué entre deux locations. Donc on va se pencher sur cette notion-là pour voir comment on peut faire et jusqu'où on peut aller.